ça c'est une vidéo qui a été publiée par le média vice il ya quelques années déjà c'est une vidéo où des parents témoignent sur le fait de faire des tests génétiques de leurs futurs enfants pour éviter les problèmes de santé ensuite il ya des éthiciens de éthique qui vont discuter des médecins aussi voilà sur le profilage pour éviter des maladies voire pour avoir des super enfants la frontière va être un peu fou va démarrer la vidéo il ya la traduction j'ai téléchargé la traduction google en dessous la traduction youtube la vidéo dure dix minutes allez c'est parti et c'est ce que j'ai fait pas j'ai fait C'est un peu comme ça. Il n'y a pas d'instructions. Jamey et Brennan-Cassidy were first pregnant two years ago. Then they found out the fetus had a severe genetic disorder. During the first pregnancy we found out that the child if born would not live for very long and we chose to terminate. What was that like? Pretty horrible. It was really hard you know for a pregnancy that you wanted and for us we didn't know what would come next. Bref, ce couple a eu une première expérience. Leur premier gosse on a repéré qu'ils avaient une maladie génétique grave, congénitale grave et ils n'allaient pas survivre très longtemps. Donc ils ont choisi l'avorté. Allez on continue. This time the Cassidys got pregnant using IVF so they could use a genetic test to screen out for the disorder. Soon they found out they could also screen for all kinds of common diseases. I have type 1 diabetes and I would do anything to not pass that burden along. There's most likely a misconception out there that when people hear genetic testing I'm sure they're thinking immediately trying to make your child the next Lebron James or the next Elon Musk and that's not what this is at all. I think every parent just wants to bring a healthy child into the world and that's what you know we were looking to do. So they want to make a second child, they pass through the fertilization in vitro to be able to do genetic tests and the parents say they want to avoid transmitting diabetes type 1 which is a disease which contains contraintes in cotidian. He says that when the people hear about genetic tests what comes in mind what comes in mind is that the parents want children who look at Lebron James or Elon Musk who are very intelligent or very performant in the sport at a professional level. There's a good genetic test. But for them they just want to imitate the diseases. So let's continue. It's routine for doctors to test fetuses and embryos for cystic fibrosis as well as other diseases caused by a mutation in a single gene. But the Cassidy's used a new type of polygenic test that screens for conditions caused by multiple genes. It's called PGTP and it works by collecting biopsies from embryos and then testing them for their risk of developing diseases. These are the results that they give you and it just says the likelihood of type 1 diabetes, type 2 and then it goes down the list. Testicular cancer, prostate cancer, a couple types of melanoma, hypertension, and schizophrenia among other things. That's a lot of potential diseases. Did you end up choosing the embryo with the lowest risk for type 1 diabetes? We did, yeah. Just for information, actuellement, the genetic screening if we do it in vitro it can be done before the implantation of the embryo in the uterus of the mer. But there is also, I don't know if it's already at the point, when the embryo is implanted, we can do a genetic testing from a simple sample sample of the sang of the mer. I don't know if it's already at the point. I'm not too late, but I remember that in a few years we already talked about it. This couple is in vitro all the tests they want before implantation at the mother. They want to have a child who doesn't have the same problems and it's totally normal. Yeah. Who wants a child who will suffer from his birth to his death? I don't know. Welcome to Gattaca by Achilles. Yes. Now, the inferior genes want to be reproduced in the top 1. Everyone is in the top 1. in the top 1. PGTP is controversial because no one knows how accurate its predictions will be. So far, fewer than 100 babies have been born to families who used it. The technology has been on the market for three years. Offered by just one company, Genomic Prediction. For all human history, Earth has been sort of a lottery. What you have going on is chance and sometimes fate is kind and sometimes it's cruel. What we're trying to do is to give people a better start. Il a raison lorsqu'il dit que tout ce qu'on fait dans la vie c'est un peu une loterie mais l'être humain, tout ce que l'être humain entreprend dans sa vie c'est pour réduire le chaos, l'impact du hasard dans ses objectifs de survie et de reproduction. Lorsqu'on choisit notre partenaire, que ce soit une meuf qui choisit un homme ou un homme qui choisit une meuf, on cherche des gens beaux, intelligents pour que nos enfants, pour que notre descendant ait la plus grande probabilité possible d'hériter des beaux traits de ses parents. Ce n'est bien sûr pas quelque chose d'infaillible à 100% mais on augmente les chances en choisissant des gens qui ont de beaux jeunes. Simone et Malcolm Collins sont entrepreneurs qui croient que la happiness est génétique. Certaines personnes sont juste heureux que d'autres personnes et si nous pouvons donner notre fille un meilleur coup en termes de son mood pendant sa vie, je ne sais pas, je me sens un impératif moral de faire ça. ça c'est vrai, nos humeurs au quotidien, la tristesse, la joie, tout ça ont pour support matériel ce qui se passe dans notre cerveau, la biochimie du cerveau. Il est vrai que certaines personnes sont plus prédisposées à être heureux ou être malheureux. Il y a une petite loterie sur vos humeurs, les humeurs que vous aurez pendant toute votre vie. Déjà déterminé. Il y a des études qui montrent qu'il y a des gènes de la dépression, des gènes du bonheur. Jusqu'où va-t-on s'arrêter dans le profilage et la prédiction ? C'est une bonne question. Ces parents-là conçoivent que les humeurs de leurs futurs gosses sont déjà déterminées génétiquement. enregistrent les PDF qu'ils nous ont donné et je ne peux pas arrêter. Ses parents ont d'abord fait appel à une première entreprise pour faire un screening des maladies dont il est autorisé de faire les tests. Ensuite, ils ont utilisé les données brutes dans une autre entreprise qui va chercher d'autres caractéristiques. Donc, ce qu'on a fait de la première entreprise de la première entreprise a des scores de santé ranging de 0.96 à 1.9. Le titan, qui a été la personne que nous avons sélectionnée, a le meilleur score de nos propres internes, comme d'autres data et de la prédiction et de la prédiction. Oh my gosh ! Hey titan ! Tu es numéro 1 ! So wait ! Titan ? Titan Invictus ! Ces parents-là, ils sont prêts à payer beaucoup plus cher pour pouvoir prédire d'autres choses que la première entreprise ne voulait pas prédire. C'est pour ça qu'ils ont payé. Ils ont fait appel à un autre laboratoire. Et leur gosse s'appelle Titan. Ils vont nous dire pourquoi ils ont choisi ce nom puissant pour leur gosse. qu'est-ce que vous aimeriez bien prévoir pour votre gosse qui n'est pas encore disponible sur le marché ? Le premier truc qu'il dit c'est IQ, earning potential, earning potential, statut socio-économique. Why do you think that it's not on the market ? Polygenic risk scores for things like IQ or educational attainment ? It's greasy. It's very spicy. It's spicy. As soon as a company comes out and says we allow you to select for heights or intelligence or anything that seems evil or correlates with evil, then someone's gonna come out and say they're eugenicists, they're Nazi, whatever. And that really bothers us. Whenever the state determines these are good genes, these are bad genes. Or any coercive group. Or any coercive group. Evil always results from that. But when you're talking about family-level decisions like me and my wife know we have some deadly disease and I wanna make sure my kid doesn't get it. Or I want my kid to have the highest IQ possible. I'm good as he scores. I don't think that either of those things are particularly morally questionable. Height. Intelligence. C'est le premier truc qui vient dans la tête. La taille et l'intelligence. Oui, il y a une connotation morale au fait de vouloir lorsque les moyens seront disponibles de sélectionner certaines caractéristiques de leurs gosses. On s'est accusé d'eugénisme ou de le moustachu. Eugénisme en latin, ça veut tout simplement dire bien-être. Bien-être. Et parce que pendant la Deuxième Guerre mondiale, certaines personnes ont associé à ce mot une connotation morale diabolique. Allez, continue. C'est vrai que la question de l'argent est inévitable. Ces tests coûtent cher. Mais c'est la même chose lorsque un homme se paye comme partenaire pour un gosse une jolie mannequin. Ou lorsque Madonna paye un beau gosse un jeune beau gosse pour pouvoir baiser avec lui même si ce n'est pas pour se reproduire. On paye tous pour avoir de bons gènes chez le partenaire. Pour que l'autre ait envie de se reproduire avec nous. Ou pour avoir des relations qui ne sont pas reproductives. Joachim Parval. Quoi, tu ne veux pas un enfant avec un cuit de moins de 70 d'un 1m60 ? Tu ubiques à chaque personne. Après, la reproduction de base oui, c'est sûr. C'est juste un raccourci par rapport à le génisme déjà pratiqué par les amis. Il y a une distinction qui est faite. Le génisme négatif et le génisme positif. Le génisme négatif qui consiste à empêcher des gens de se reproduire. Ça, il paraît que c'est mal. Le génisme positif qui consiste à augmenter les chances d'avoir des gosses en bonne santé qui ont toutes les chances de leur compter dans la vie pour survivre et se reproduire. Ça, c'est autre chose. J'aurais préféré avoir 52 prix que j'aurais été plus au Minigun VR. Allez, on continue. N'importe quoi. qui est encore dans la vie. Mais c'est pas parce que la science n'est pas parce que la seule société au marché est seulement pour les maladies. C'est ce que nous appelons High Throughput SNP Array Technology. High Throughput SNP Array Technology. C'est difficile à dire. C'est difficile à dire. avec des probes qui peuvent détecter les 800,000 positions dans le génome dans chaque embryo biopsy. Nathan Treff est le directeur scientifique de Genome Prediction. C'est une partie de l'entreprise de l'entreprise avec des investisseurs chasing moonshauts comme des gosses de stem celles dans les labes et des wombs. Mais unlike ces technologies, polygenic testing est ici. C'est une situation où un patient qui dit qu'elle dit qu'elle dit qu'elle a diabetes. Je pense qu'elle est unéthique pas à dire qu'elle peut tester leur pour risque de l'entreprise et je me suis si je trouve qu'elle a test comme ça et qu'elle ne me dit pas. Non. À un point, Genome Prediction advertised polygenic testing pour l'intellectual et vous avez since stopped marketing. Pourquoi ? Je pense que la main raison est que c'est que c'est vraiment des bénéfices des bénéfices des tests et la majorité de patients veulent réduire des risques. C'est la ligne entre la maladie et la trait. Il n'est pas simple. Non, je pense que c'est une question importante. C'est une question importante. c'est vrai que la limite entre se considérer comme pathologique est assez flou. Par exemple, je pense que si un gosse a un retard mental de 70, le laboratoire va l'annoncer tout de suite aux parents. Mais par exemple, s'il a un QI de 90, c'est-à-dire un petit peu en dessous de la moyenne, est-ce qu'on va considérer ça comme pathologie ? Où est-ce qu'on fixe la limite ? À 90 ? À 80 ? À 70 ? À 95 ? Lorsque tout le monde aura un QI qui correspond à ce qu'on a aujourd'hui de 115 par exemple, est-ce que 100 sera considéré comme handicapant ? Ou sera considéré comme pathologie ? La limite est flou. Bonjour, j'ai une dyspraxie visio-spatiale. J'aimerais aller en licence de mathématiques, mais j'ai du doute de ma capacité. Penses-tu que je devrais passer un test de QI pour en avoir l'internet ? Quel serait le score qui permettrait d'avoir ces... Franchement, j'en ai aucune idée. Je ne sais pas. C'est un code pour mieux savoir à quoi tu peux prétendre. Et je ne connais pas la filière de ce qu'elle exige. Ça permet de connaître une maladie à l'avance. Ça permet d'anticiper des difficultés dans la vie. L'être humain n'aime pas être dans le flou. Il aime bien pouvoir prédire son avenir. Prendre le moins de risques que possible. Contrôler son destin. L'être humain aime bien avoir le contrôle. Ce genre de test permet d'avoir le contrôle du destin de ses enfants. Est-ce que ça vaut le coup de garder un embryon qui aura des problèmes de santé ? Je ne sais pas. Allez, on continue. Je pense que c'est assez possible que ce très limité menu de choses est sort de un starter place. Et si elles se voient greater acceptance et comfort level, nous allons très rapidement que nous devons être plus 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 uncomfortable. Comme quoi ? Il y a sort de un nervosisme à turning reproduction dans cette commerciale entreprise où les gens sont looking à mettre leurs hands sur un certain type de child. Et est-ce que va créer une situation où les gens sont moins acceptés de ce qu'ils ont obtenu ? Est-ce que nous avons atteint la ligne ? Comme, nous sommes à ce point où le test est déjà trop loin ? Une chose que vous apprenez quand vous êtes dans ce domaine, c'est que le futur arrive très vite. Et une fois que quelque chose est entrain, c'est très difficile d'either ou de changer d'expectations ou de alterer les pensées sur ce qui est et n'est pas approprié. donc le temps pour discuter est maintenant. À un moment, il y avait une éthicienne qui avait dit un truc intéressant. Ça ressemblait à acheter son bébé sur Internet. Configurer son personnage de RPG avec des caractéristiques si on en a les moyens. Ce serait un peu comme du pay to win. Je pense que n'importe qui, par exemple, on va prendre une caractéristique très simple. La couleur des yeux. Il paraît qu'avoir des yeux clairs, c'est plus séduisant qu'avoir des yeux foncés. Rien que ça. Combien de parents seraient prêts à choisir la couleur des yeux de leurs gosses si c'était gratuit ? Beaucoup choisiraient des yeux bleus. Si on fixe des prix, si ça coûte 5000€ par exemple. Combien de parents seraient prêts à choisir la couleur des yeux de leurs gosses ? À 10 000€, combien seraient prêts ? À 15 000€, combien seraient prêts ? Vous êtes prêt à payer combien pour que votre gosse fasse 5 cm de plus que la moyenne générale ? Il est en train de se faire du coup. Il est en train de se faire Le Cassidys a leur bébé en April. Il pensez aux social implications de ce testement ? Je pense que c'est un hammer. Vous pouvez construire un house avec un hammer, ou vous pouvez attacquer quelqu'un avec un hammer. Mais... Nous voyons le positif de ça maintenant, que nous permettons de nous avoir notre famille. Franchement, tout le monde serait d'accord pour dire qu'avoir un gosse qui n'a pas de maladie, c'est une bonne chose. Ensuite, lorsque tout le monde sera sain, entre guillemets, la question se posera où on fixe la limite du pathologique, la limite de l'amélioration par rapport à la normale. Combien tu serais prêt à payer pour avoir des yeux bleus ? Côté gosse, il y a des yeux bleus. Enfin, 5 cm de plus. Et 10 points de cuit de plus. Oui, il y a un mythe comme quoi les gens intelligents seraient plus tristes que la moyenne, seraient plus en dépression que la moyenne. Ce qu'il y a, c'est que très peu de gens font des tests de cuit. En fait, les gens qui font des tests de cuit, souvent, ils ont déjà des problèmes dans la vie, vous voyez. Des problèmes d'humeur, des problèmes mentaux. Voilà quoi. Il y a un biais de sélection chez les gens qui font des tests de cuit. Il y a Joachim qui a posté un lien, j'ai juste regardé. Oui, voilà, l'article devient un peu la même chose. Je vais appuyer l'article, une seconde. On va aller ensemble sinon. Depuis de longues années, l'idée selon laquelle les enfants et adultes à haut cuit serait particulièrement à risque d'échecs scolaires ou de troubles psychologiques tournent en boucle dans les médias. Un phénomène que nous avons dénommé la légende noire des sourdoués. Dans cet article, nous rappelons tout d'abord que les connaissances scientifiques sur l'intelligence et ses corrélats rendent cette idée fort peu plausible. Il définit ce que c'est qu'avoir un haut cuit, c'est-à-dire deux écarts-types, au-dessus de 130. HPI, ou 130 de cuit, ou surdoués, c'est synonyme. Pourquoi ces informations sont surprenantes ? Oh, alors là, il parle d'une étude qui dit que le cuit est largement corrélé à la réussite scolaire avec la performance dans l'emploi et les revenus et l'espérance de vie. Autrement dit, l'intelligence semble être de manière générale un facteur positif dans la vie des gens, quel que soit l'aspect de la vie considérée. Voilà. Dans un tel contexte, pour que la légende noire des surdoués soit vraie, il faut que la relation positive entre le cuit et ses différentes variables s'inverse lorsque le cuit dépasse un certain seuil, ce qui semble improbable. Néanmoins, Nicolas Wapel et moi-même avons souhaité avoir le carnet examiner la relation entre haut cuit, réussite scolaire et troupe psychotique dans 5 études successives dont nous résumons les résultats ici. Ok, il y a une corrélation, ici, ça se voit avec le nuage de points. Au cuit et troupe psychologique. Nous avons trouvé aucune différence significative entre les h, qui et les... Ok, pas de différence. Il y a pas tellement de corrélation dans les graphiques qu'on voit là. Globalement, nous avons observé aucune corrélation entre cuit et symptômes psychologiques. Toutes ces corrélations sont nulles ou négatives. Effet protecteur du cuit sur les troubles psychologiques. Lorsqu'on regarde plus spécifiquement les haut cuit, on ne détecte aucune augmentation des symptômes. Ok. D'autres études similaires. Le cuit est un facteur protecteur contre les troubles mentaux, symptômes de troubles internalisés, troubles externalisés, troubles d'attention, diminués avec le cuit et étaient plus bas chez les enfants à haut cuit. Ok. En fait, le cuit, c'est toujours positif. Les enfants à haut cuit avaient une meilleure estime de soi, moins de troubles comportementaux, moins de symptômes d'hyperactivité et d'inattention. Pas de troubles émotionnels et d'inquiétude, pas plus que les ados à cuit normal. Pas de troubles spécifiques à la lecture. Le cuit semble protéger de tous les troubles mentaux, tous les troubles psychologiques. Voilà. Donc le cuit protège de tout, quoi, en fait. Le cuit semble n'apporter que du positif. Troubles de lecture, 3,5% sur l'ensemble de la population, 3,7% chez les cuit inférieurs à 130, 0,4% chez les cuit supérieurs à 130. Le cuit protège de tout. Au cuit santé mentale chez les adultes, à peu près les mêmes en perme d'insomnie. Lé au cuit au mois de dépression, au cuit moins d'auto-agression. Les au cuit sont plus myopes, par contre, plus myopes, plus d'allergies, mais moins de troubles anxieux. Les au cuit protègent de l'isolation sociale, des stress post-traumatiques, de la solitude, des troubles alimentaires, des troubles bipolaires. Ok. Protègent à peu près de tout. Seuls 20% des jeunes ayant un HQI au cuit avaient auparavant été identifiés comme étant au cuit. Ce résultat confirme notre hypothèse selon laquelle la plupart des personnes à au cuit ne passent pas de tests et ne sont pas labellisées comme telles. Ce résultat confirme notre hypothèse selon laquelle les personnes à au cuit passent les tests de cuit pour de bonnes raisons. Ok. Bon, on va lire la conclusion en entier. Il n'y avait déjà aucune bonne raison de croire et de diffuser la légende noire des surdoués. Nos résultats concordent avec la littérature qui dit que les personnes à au cuit réussissent mieux que les autres, scolairement, n'ont pas plus de troubles cognitifs, psychologiques, et souvent moins. Les personnes à au cuit ne sont pas vaccinées. Il n'y a pas un risque zéro, mais il y a quand même un facteur protecteur. Avoir un au cuit, ça protège de tout. Ça diminue le risque de maladie, de problèmes dans la vie. Bon, je vais lire en commentaire, une seconde. Les rares échecs, les surdoués font beaucoup de bruit. Oui, c'est ça. Ils remarquent plus. Les au cuit heureux qui réussissent savent même pas qu'ils sont au cuit. Les au cuit malheureux et qui échouent vont faire des tests chez les psys. Exactement. La majorité des au cuit connus sont malheureux, c'est un fait. Oui, voilà. Mais ce qu'il y a, c'est que les au cuit qui sont heureux, ils ne vont pas la une de l'actu. Ce qui passe dans les médias, ce sont les gens qui sont pauvres mais qui font la fête ou soit les gens riches qui se noient dans l'alcool, qui mettent fin à leur vie. Les stars, tout ça. Il y a des personnes qui attirent plus d'attention que d'autres. Les personnes riches et heureuses, on s'en fout quoi. Les personnes riches et malheureuses, qui sont dépressives, là, ça fait la une de l'actualité. Bon, dans l'article qu'on vient de lire, avoir au cuit, ça diminue le risque de tout ce qui est négatif dans la vie. Ça donne un bon revenu, ça protège des dépressions, ça protège des troubles psychologiques et mentaux. Voilà. À partir de quand on fixe la limite de la pathologie, est-ce que moche ? Est-ce que le 5 sur 10 d'aujourd'hui va bientôt être considéré comme un handicap ? Bientôt. Est-ce que le fait de ne pas arriver à avoir de match sur Tinder va être considéré comme un handicap en quelques années ? Avec tous les trucs que je diffuse sur mes vidéos, peut-être que ça deviendra un problème de santé publique, le fait de ne pas avoir de match sur Tinder. Les mois de 1m75 qui est toute la hache. Oui, à partir de quelle time on considère que c'est un handicap ? Pour information, en science, considère que deux écarts types c'est être en dehors de la normale. Deux écarts types. Je ne sais pas à quelle taille correspond deux écarts types. Ensuite, quelle société va permettre toutes ces mesures eugéniques ? Ça dépend des dirigeants en fait. Je pense qu'il y a des dirigeants, ceux qui ont des ambitions expansionnistes comme la Chine par exemple. Je pense que pour dominer, ils auront besoin d'un grand nombre de Chinois au cuit. Un autre type de dirigeants, ceux qui préfèrent ne pas donner au peuple les moyens de s'améliorer parce qu'une population idiote est plus facile à dominer. C'est ce qu'on voit dans les théocraties par exemple, où ils privent, empêchent les écoles d'enseigner par exemple l'évolution, l'esprit critique, les talibans par exemple qui empêchent les filles d'aller à l'école pour qu'elles s'émancipent. Lorsque les femmes sont idiotes ou lorsque la population en général est idiote, c'est plus facile de les dominer. Tout simplement. Ne surtout pas éduquer son peuple. Mais par exemple, si vous êtes comme les Chinois qui ont une ambition d'expansion, là ça peut valoir le coup de servir son peuple à le rendre un peu plus intelligent pour qu'il domine les autres pays. Je crois qu'il existe un pays nordique où les personnes porteurs de handicap ont des aides avec les prostituées. Ça c'est vrai. Ensuite, je pense que les dirigeants veulent, ont des objectifs bien précis vous voyez, comme dominer les autres peuples. Donc, ils vont rendre leur peuple juste assez intelligent et assez productif pour pouvoir dominer les autres peuples. Mais pas trop intelligent au point où ils renversent le pouvoir. C'est un équilibre à trouver. L'Inde, c'est un pays incroyable, t'as des génies qui finissent à Harvard, un G PDG chez Google, puis t'en as d'autres qui font des batailles avec du caca de vache. C'est vrai ça. Le QI moyen en Inde n'est pas élevé, mais on trouve beaucoup de génies là-bas parce qu'ils sont 1 milliard. Par exemple, le CEO actuel de Microsoft, c'est un indien quoi. Pareil pour Google, c'est une arme à double trochant qui utilise les autorités chinoises. Ensuite, il n'y a pas que le QI, il y a aussi la personnalité. Il y a des personnalités qui poussent à vouloir dominer les autres, à être plus soumis, les big five et tout ça. Il parait qu'en psychologie, les deux trucs les plus importants à savoir, c'est le QI et la personnalité. Ou c'est encore plus fou, c'est les chercheurs à Harvard qui lancent du caca tous les week-ends. L'Inde, c'est un pays avec beaucoup d'éginisme naturel. Il parait que de toute façon, les gens qui émigrent en général, je parle pas de l'immigration qui vient en France, l'immigration européenne, les gens qui émigrent aux Etats-Unis, souvent c'est la classe moyenne haute quoi. Il y a un biais de sélection, si vous voulez. Les pays qui ont une immigration sélective font entrer de bons éléments déjà. Donc c'est peut-être pour ça qu'on voit beaucoup de Chinois, d'Indiens dans les big tech quoi. Les Etats-Unis, ils sélectionnent pas mal les Indiens quoi. Ils font pas entrer, on va dire, des Indiens, bas-quiens. Enfin tous les pays avec une immigration sélective quoi. Contrairement à la France où on fait venir des livreurs Uber Eats. Ah tiens, je vais vous montrer une publication Twitter, une mention Twitter, juste avant le stream, je vais vous montrer. Alors, ça c'est un post Reddit. J'ai passé un test de QI officiel fait par une institution. Mon QI est de 82 et je suis dévasté. Je suis presque considéré comme handicapé mental apparemment et j'en avais aucune idée. Je suppose que j'étais trop bête pour le remarquer moi-même à quel point j'étais stupide sans que les médecins me le disent. Je ne pouvais pas le deviner tellement j'étais bête. Je ne pouvais pas le deviner sans que les médecins me le disent. Putain mec, ça fait mal. Le pire, c'est qu'il n'y a aucun traitement à ce genre de mauvaises nouvelles. Il ne peut pas me rendre plus intelligent grâce à la science ou la médecine. Donc, je suis coincé. Je n'aurais pas dû passer le test. Je souhaite revenir dans le passé pour ne pas savoir à quel point je suis con. Oui, oui, oui. C'est certain fait. Le pauvre, il a dû se croire surdoué comme tout le monde avant d'y aller. Je ne sais plus c'est qui qui a dit ça. On ne peut juger son intelligence qu'à partir de sa propre intelligence. C'est difficile de savoir si on est bête ou pas. C'est peut-être pour ça qu'il y a le phénomène Dunning-Kruger. On a toujours une meilleure opinion de soi que ce qu'on est vraiment. Est-ce que vous savez qu'en médecine légale par exemple, à partir d'une trace de sang que vous laissez sur une scène du crime ou quelque chose comme ça, on peut reconstruire votre visage de façon probabiliste. Par exemple, vous commettez un crime et vous laissez de la salive, du sperme, quelque part. On peut reconstruire votre visage. C'est probabiliste bien sûr. Ça ne prend pas en compte les accidents de la vie qui peuvent vous défigurer, le fait que vous ayez été en sous-nutrition, ce qui peut altérer votre apparence définitive, des choses comme ça. Donc à partir de votre ADN prouvé sur des fluides, sur une scène du crime, on peut reconstruire votre visage de façon probabiliste. Le QI chute avec l'âge. Le QI chute avec l'âge. Souvent, on compense le processeur qui tourne de moins en moins vite, mais c'est un peu compensé par l'expérience et les connaissances qu'on a accumulées au cours de la vie. Y a-t-il un lien de causalité entre beauté et QI ? Je dirais que c'est empirique quand tu regardes les promos des grandes écoles et les promos de filières de cassos. Tu remarques quand même que les qui font de hautes études sont quand même plus beaux, plus grands que des filières de garage. Je pense, puisque dans l'histoire de l'humanité, les hommes intelligents avaient un haut statut social, donc se reproduisent avec des femmes belles, ce qui a plus de chances en général de donner des enfants beaux, qui seront aussi intelligents et beaux. Les femmes ont-elles un QI plus haut ou plus bas que les hommes ? Y a des études qui semblent montrer que les femmes, selon la période de leur vie, ont un QI qui varie par rapport à celui des hommes. Il paraît qu'avant 15 ans, les femmes ont un QI plus élevé mais après 15 ans, il est un peu plus bas. Et c'est de l'ordre de moins de 4 points tout au long de la vie. Il y a aussi une question de variabilité. Le QI des femmes, on va dire, est moins variable, plus autour de la moyenne. C'est-à-dire qu'il y a plus d'hommes très très cons et d'hommes très très intelligents que de femmes très très connes ou de femmes très très intelligents. Plus centrées, ouais. L'écart-type est moins grand. Une moins grande variabilité. Ça fait une heure que je discute avec vous. Merci d'avoir été là avec moi. Toujours les mêmes. Joachim Parmal, Aquillas, Minigun VR, 1077. Patulachi. Merci à vous. Je vais vous souhaiter une bonne soirée. Bonne nuit. Et remercie-moi à ceux qui me soutiennent.